Avec les mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement et dont nous l'avons discuté lors de notre dernière rencontre, qui ont permis de faire face à cette augmentation de plus du nombre de cas confirmés, plus du nombre de cas graves. Mais comme vous l'avez vu dans les autres pays, la gravité de la maladie est telle que, lorsque l'on arrive à ce stade, le nombre de décès nous fait augmenter, avec toutes les dispositions que j'ai fait par le gouvernement. Ces cas que nous avons sont localisés essentiellement au niveau de l'ère de l'ancien cordon sanitaire, il s'agit du département du littoral, qui a pratiquement la moitié, du département de l'OM et du département de l'Atlantique. Ces trois départements regroupent plus de 115% des cas que nous avons présentement dans le pays. et les cas graves et les décès que nous enregistrons sont en rapport avec la présence de maladies préexistantes ou de cas de sujets âgés. C'est-à-dire que, lorsque la COVID-19 survient chez des sujets qui ont déjà des antécédents, comme la réparocytose, l'hypertension artérielle, et surtout actuellement, le diabète, le pronostic de la maladie, est sombre. Les six derniers cas que nous avons enregistrés sont en rapport avec des sujets qui ont des antécédents du diabète et du percorne son artériel. Merci.